Bienvenue à la 39e édition du Festival international du film sur l'art, le FIFA. Je suis Nicole Gingras, programmatrice de la section FIFA expérimentale. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir dans le cadre de cet entretien Luc Bourdon, qui est un vidéaste, un cinéaste qui vit à Montréal. Luc, tu es l'une des figures majeures de l'art vidéo au Canada et tu as réalisé une cinquantaine d'œuvres de genres divers, des documentaires, des fictions, des expérimentations, des cours, des longs métrages. C'est une feuille de route bien remplie et je sais qu'elle n'est pas terminée parce que tu es en recherche, en écriture. Alors, ça se poursuit. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, La mémoire des anges, un long métrage réalisé en 2008 et La part du diable, réalisé en 2017. Deux films très riches sur le plan de la mémoire et de l'histoire. Tu es ici à titre de programmateur de deux programmes spéciaux consacrés à vidéographes. En fait, Vidéographe célèbre son cinquantième anniversaire cette année. Vidéographe est un centre d'artistes qui est voué à la recherche sur l'image en mouvement, la recherche et la diffusion de l'image en mouvement, une concentration d'œuvres vidéographiques, évidemment, comme le titre, le nom de l'organisme précise. C'est un organisme qui rayonne au Canada et sur la scène internationale. Et donc, ce n'est pas un hasard si le vidéographe a pensé à toi pour plonger dans leur immense collection de près de plus de 2300 titres. Car, en fait, tes préoccupations sur la question, la réflexion du médium, tout à l'heure, je parlais aussi de ton intérêt pour l'histoire. Les questions qui touchent à la mémoire traversent l'ensemble de ta pratique. Donc, tu étais, je dirais, l'interlocuteur privilégié pour plonger dans cette collection. Alors, j'aimerais commencer tout de suite en te demandant, toi, comme vidéaste, parce qu'on se connaît de cette époque-là, entre autres, quel est ton lien avec vidéographe? Quel est ton lien actuellement, mais dans l'esprit d'un artiste qui fait de la vidéo? Écoute, mon lien, il remonte à fort longtemps. Bien, merci pour cette introduction. Ce n'est pas gênant, mais disons que ça fait toujours drôle d'entendre parler de soi dans des termes aussi élogieux. Mais ma relation avec le vidéographe a commencé très tôt. C'est-à-dire que c'est ma relation à l'image, en fait. J'ai eu le privilège, moi, de mettre les pieds dans le premier lieu qui incarne le vidéographe. On se retrouve en 75. Il faut savoir qu'en 71, de là, les 50 ans d'existence, l'expérience du vidéographe est issu de l'Office national du film du Canada, donc l'ONF. C'est un projet qui a débuté avec M. Forgette, un producteur, M. Robert Forgette, qui est vraiment une personnalité importante pour le développement de la vidéo d'ici, mais aussi au niveau international, parce que l'Office national a acquis les premiers portes à pack, les premières caméras vidéo. C'était inconnu du grand public, le mot, tout comme cette technologie-là. Il a amené ça à l'Office national et les cinéastes ont commencé à débuter des expérimentations dans l'idée de faire participer le public, de se servir de cet outil-là d'une manière très différente de ce que le cinéma pouvait faire. Donc, et de fil en aiguille, ça a grossi à travers un programme qui s'appelle le Challenge for Change, Société Nouvelle. Et c'est une époque, les années 70, où évidemment, c'était une époque assez révolutionnaire, ça brassait beaucoup et ça faisait beaucoup trop de bruit à l'intérieur de l'institution. Alors, ils ont pris toute cette technologie-là et avec un très bon financement, ils ont incorporé une société qui s'appelle Le Vidéographe. Et à partir de 1971, elle a niché sur la rue Saint-Denis en plein milieu du quartier latin. C'est là qu'en 1975, je suis entré, très jeune, parce que moi, déjà aussi, je faisais cinéma super vite et j'avais touché à cette technologie-là. Et je suis entré dans ce lieu qu'on peut voir, d'ailleurs, à travers une vidéo qui s'appelle Entrée en scène, de voir ces lieux-là, mais aussi tout l'esprit qui habitait ce collectif. Ce collectif qui, tout de suite, il faut le dire, était ouvert 24 heures sur 24. On pouvait se rendre au vidéographe au début des années 70 sur la rue Saint-Denis et emprunter le matériel d'aller tourner quoi que ce soit. Il n'y avait aucune censure. Et on pouvait ramener la caméra et faire une copie des bobines de tournage, des bobines noires et blancs, en demi-pouces, et retourner avec son petit bout de film tourné. Et c'est là aussi, à travers l'expérience du vidéographe, que les premiers éditomètres, les premières machines permettant de couper l'image et le son, de faire des assemblages, a été inventé en partie à travers toutes sortes de collaborations. David Run, entre autres, est une personnalité importante peut-être à nommer pour cette période-là. Donc, moi, je suis arrivé au début, mais je n'en ai pas fait de cas. J'ai vraiment mis les pieds là, sur la rue Garnier, à partir des années 80, avec mon ami Marc Paradis. On a commencé à faire des oeuvres là. C'était un milieu qui était très différent de ce qu'il est devenu, mais l'essence y était. Ça veut dire qu'on se retrouvait là pour expérimenter la vidéo, avec toutes les possibilités que le cinéma ne pouvait pas nous permettre. Et cette collection-là, d'une part, j'en fais partie. Mais si je l'ai abordée pour les 50 ans, c'est une drôle d'anecdote qui m'est arrivée. En fait, je me suis replongé dans la collection 20 ans après l'avoir peu vue, peu parcourue. Et c'est malheureusement au décès de Marc Paradis que le vidéographe m'a contacté parce que le jour où Marc, malheureusement, est décédé, le vidéographe recevait une bourse pour pouvoir développer... Une monographie. Oui, c'est ça. Donc, une publication numérique sur son oeuvre. Marc était très suscité par ça. Ça faisait plusieurs années, décennies qu'il avait quitté le milieu. Et c'est un retour pour lui. Malheureusement, il est décédé. Alors, le vidéographe m'a contacté et j'ai plongé dans la vidéographie de Marc et j'ai découvert, au début, j'ai découvert une vidéographie que j'avais complètement oubliée. Ça remontait à 40 ans. Ça a beaucoup revenu de choses. Pour moi, ça s'est venu brasser des souvenirs. J'ai retrouvé des images et des sons qui avaient beaucoup changé, qui n'étaient plus du tout les mêmes. Alors, suite à ce travail de rédaction sur l'oeuvre de Marc, j'ai proposé au vidéographe de faire une sélection qui s'appelait, et qui s'appelle, les vidéographes, qui essaient de couvrir 50 ans de vidéographie à partir d'une sélection qui, idéalement, était une cinquantaine d'oeuvres. Donc, ils ont accepté avec joie, puis le travail a commencé, je pourrais en parler longuement, mais en collaboration avec Karen et Denis, qui sont, Denis Vaillancourt et Karen Boulanger, qui sont les deux piliers, entre deux des piliers, de l'équipe du vidéographie. Justement, là, tu viens de parler des programmes. J'aimerais bien qu'on parle des titres de tes programmes parce que tu les as intitulés « Les vidéographes, le théâtre de mes images », « Les vidéographes, performances pour un écran ». Donc, déjà, avec ces deux titres, sans commencer à parler des oeuvres, des oeuvres spécifiques, on a des thèmes qui sont vraiment pointés, qui sont hyper importants pour l'histoire de la vidéo, pour le développement de la réflexion sur la vidéo, à savoir l'autoreprésentation et aussi la performance en circuit fermé, c'est-à-dire une action qui est réalisée par un artiste ou une artiste devant une caméra et tout est un univers clos, finalement. Donc, moi, j'ai apprécié que tu fasses ressortir ces éléments-là dans les deux programmes que nous allons présenter, que nous présentons au FIFA. Mais j'aimerais, parce que tu es un homme d'image, mais tu es un homme de mots aussi et les mots sont porteurs d'image. Donc, je ne sais pas si tu voudrais commenter juste même le mot « les vidéographes », est-ce que c'est les différentes facettes du vidéographe ou c'est l'artiste comme un écrivain ou une écrivaine de la vidéo ou si c'est autre chose ou si c'est... Les vidéographes... En fait, il faut savoir qu'en vidéo, on était constamment obligés d'inventer des mots qui étaient liés à des pratiques émergentes ou tout à fait nouvelles. C'est en creusant, puis moi, effectivement, j'aime beaucoup les mots, les titres, tout ça, c'est porteur, ça résume une programmation. Donc, quand j'ai commencé à faire le travail, il y a toute cette idée de nous vivons au temps présent dans une période où on attaque frontalement la notion de binarité. Et là, je me retrouvais à voir des hommes et des femmes parce que la collection du vidéographe, elle est très inclusive, ce qui n'est pas le cas de toutes les collections. Si je pensais de l'Office national du film, elle est très, très, très fortement teintée par l'empreinte des hommes qui avaient le privilège de faire des images. Il y a peu de cinéastes, peu de femmes qui ont réussi dans cette institution-là. Aujourd'hui, oui, mais si on se ramène dans les années 70-80, il y avait peu de femmes. Alors que la collection du vidéographe, elle est vraiment plurimultidisciplinaire, on y trouve autant des documentaires d'intervention que des œuvres personnelles qui, très vite, j'ai pu voir qu'il y avait des écoles. Et puis, j'ai fait vraiment l'idée de se faire, bon, mais ces gens-là, ce sont des vidéographes au même titre que des cinématographes. Et j'ai vraiment fait ce jeu-là et ça m'évitait de qualifier d'elles ou d'elles, ces gens que je croisais, c'était devenu les vidéographes. À travers toutes ces écoles-là, l'idée de l'auto-représentation, de ce selfie qui est devenu très commun et l'idée de l'auto-portrait était fortement ancrée. Et ça, je l'ai remarqué au même titre que d'autres phénomènes, dont celui de la performance, tout simplement parce que dès le début de la vidéo, cet outil-là, autant pour les chorégraphes que les gens de théâtre, que les gens de la performance, des arts visuels, très vite, ils ont eu un rapport à l'image qui était différent des cinéastes qui, pour la plupart, soit captaient la réalité en documentaire ou faisaient de la fiction en y allant avec les principes de base, champ contre champ, plan généraux, etc., qui, absolument, on retrouve dans la construction du cinéma. Comment les artistes d'autres champs artistiques ont pris ces nouveaux outils-là et complètement différents et les gens de la performance comme des arts visuels ou d'autres champs d'activité artistique ont pris à bras-le-quart cette caméra-là et l'ont étudiée totalement différemment. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu voir ce théâtre des images, d'images personnelles. Et de là, très vite, j'ai sauté sur ce titre, le théâtre de mes images, parce que, que ce soit, que ce soit, en fait, dans cette sélection-là, j'ai, excusez-moi, j'ai mes notes ici à côté que je vais, que je vais juste ouvrir, là, pour pouvoir me retrouver. C'est ça, donc, ce théâtre de mes images, je le retrouvais autant chez les Dijandis-Panel que Manon Labrecq, Chantal Dupont, Monique Mamblot ou Kim Kilovener, mais ce n'est pas les, ce ne sont pas les seuls. Et là-dessus, j'ai une petite parenthèse, une petite anecdote à raconter. J'ai enseigné l'art vidéo, la production et la création géographique dans plusieurs universités et au début des années 90, alors que j'enseignais, le premier exercice que je donnais à tous les étudiants, c'était de faire un autoportrait. Et après plusieurs années revoyant les textes et les constats d'une pratique, j'en suis venu à une très étrange conclusion. C'est-à-dire que dans mes groupes d'étudiants, à chaque fois que je demandais de m'écrire une première proposition pour ce fameux autoportrait qu'il y avait à faire comme premier exercice, je me retrouvais invariablement du côté des jeunes hommes à avoir des textes où ils ne parlaient pas d'eux, mais se projetaient dans toutes sortes de situations qui étaient de l'ordre de fabriquer leur héros eux-mêmes. En fait, c'est ce qui se passe aussi dans le deuxième programme où on voit des œuvres, entre autres, de Monty Kansin où il y a comme une réflexion à des influences ou je ne sais pas si toi, tu l'as choisi pour cette raison-là ou... On en reviendra parce que je vais finir juste ma petite parenthèse. Je me retrouvais devant des jeunes hommes qui faisaient toutes sortes de choses sauf celle de parler et de faire une introspection et de se confronter à la caméra avec ces introspections-là. Alors que dans la majorité, la grande majorité, sinon toutes les propositions que j'avais qui venaient des étudiants, de plein pied, je me retrouvais véritablement avec un autoportrait, avec des gens qui faisaient face à la caméra et qui parlaient d'elles-mêmes. J'ai retrouvé exactement toute cette pratique-là ou ce réflexe-là d'autoportrait, de cette idée simple de se livrer à la caméra. Et ce qui m'a intéressé dans le théâtre de mes images à travers la collection d'oeuvres que j'ai pu voir qui pouvaient épouser cette idée-là, je me retrouvais avec un cadre fixe comme celui qu'on a en ce moment où tout se jouait pour ce cadre. Autrement dit, le cadre des images devient la scène de ces auteurs, de ces autrices-là. Et les cinq vidéos que j'ai choisies, il y a toujours cette idée du cadre qui est la scène. on s'adresse et la scène est définie par le cadre et tout se fait pour ce cadre-là. Tout est réalisé, tout est pensé en fonction de se rapporter à ce cadre fixe qui devient, qui est devenu le théâtre des images. Alors, c'est la seule idée de ce premier programme. Évidemment, ce programme-là, je l'ai fait en pensant au FIFA. Ça veut dire que programmer, c'est penser au public, c'est jouer avec différents titres, mais c'est aussi de pouvoir réfléchir et s'ajuster. Et le FIFA est un public que je connais bien pour y avoir été sélectionné, mais pour y avoir été souvent. Et connaissant ton travail aussi de commissaire et de programmatrice, Nicole, c'est sûr que je pensais à toi quand j'ai fait ces élections-là parce que je me disais ça, ça va s'insérer, c'est dans la tradition, c'est dans le continuum de ce que le FIFA a présenté, ce que tu as choisi et d'autres avant. Et donc, le public va être en mesure d'apprécier, j'espère, comment je pourrais dire, l'évolution que ça propose parce qu'il était question ici avec ces programmes-là de traverser le temps aussi, de pouvoir faire des petits sauts dans le temps. Oui, mais dans le fond, on le sent très bien dans ta programmation parce que, disons, tu fais un parcours avec ces deux programmes, tu fais un parcours de 1977 à 2020, donc il y a des oeuvres, il y a entre autres l'oeuvre de Marshallor qui est comme une pionnière de la performance et aussi de la vidéo au Canada et c'est comme un ancrage. Donc, il y a la dimension historique et la dimension actuelle aussi, les recherches actuelles, mais tout ça se parle vraiment, c'est comme en écho, on voit le développement du langage aussi dans le temps et ça, c'est comme très émouvant en tout cas pour, j'espère que, bon, le public va le sentir aussi là, tes programmes ne sont pas conçus non plus de manière chronologique, mais plus d'association thématique ou d'affinité entre les oeuvres et ça aussi, ça permet aux oeuvres de respirer autrement qu'uniquement dans une référence à une histoire de la vidéo. donc ça, c'est très, tu es très jédicieux de ta part d'avoir fait ça ainsi. Je veux juste te dire là-dessus, moi j'adore faire de la programmation parce que je n'y vois pas vraiment de réelle différence entre faire un film, faire une vidéo, faire un montage parce que il suffit de savoir la longueur, le souffle qu'on a à tenir et je sais très bien que dans le cadre de la programmation ou des vidéographes il a malheureusement été exclu les oeuvres plus longues. Il fallait que je bâtisse des programmes de courtes oeuvres mais ça, moi j'adore ça pour l'avoir fait par le passé et chaque morceau du puzzle fait partie d'un grand puzzle et c'est de voir comment les vidéos qui sont comme des séquences d'un film se répondent. Ils font partie d'un tout mais ils doivent se répondre et trouver exactement leur place. C'est souvent par le début et la fin c'est dans l'évolution de l'objet du sujet qui est en résonance ou pas avec l'autre et ça c'est un plaisir immense parce que c'est toujours avec l'idée en tête de l'offrir au public si c'est le monde que ça. Je te remercie infiniment Luc d'avoir partagé toutes ces idées je sais on travaille toujours avec la pointe du iceberg c'est des heures et des semaines de visionnement et puis après on partage avec le public je pense que tu nous as donné des pistes aussi pour entrer dans les deux programmes je remercie aussi tous les artistes les douze artistes qui ont été sélectionnés par toi dans ces deux programmes le théâtre de mes images et les performances pour un écran et j'aimerais souligner la très grande collaboration avec le vidéographe avec toute l'équipe du vidéographe ça a été c'était sous le signe de la complicité et c'était aussi c'est un rendez-vous important pour le FIFA de reconnaître le cinquantième anniversaire du vidéographe alors joyeux anniversaire je te rajouterais que j'aimerais rajouter que sans ces autrices et ces auteurs nous ne saurions rien et c'est fantastique de pouvoir croiser autant d'oeuvres enfin moi c'est un privilège d'avoir ce mandat là parce qu'on me l'a donné le mandat on a accepté ce que ce que je voulais faire et de croiser autant de gens qui ont mis d'énergie d'idées d'inspiration c'est j'espère que le public va être intéressé parce que avec ces programmes ces deux programmes que vous accueillez je vous remercie beaucoup beaucoup au nom du vidéographe et en mon nom aussi alors merci Luc Bourdon pour cet entretien chaleureux bon festival pour cet entretien de l'entretien de l'entretien de l'entretien Sous-titrage ST' 501